Un bateau blanc recouvert de panneaux solaires dans le port de Concarneau, l'image date de samedi après-midi. Le planète solar a quitté son port d'Attache-Lorient pour se rendre dans le port finistérien, d'une cité bretonne à une autre. Le planète solar a besoin de subir quelques travaux et réparations, mais il devait trouver un port assez grand, car on ne déplace pas comme ça un bateau long de 30 mètres et large de 16 mètres. C'est un bateau qui est très encombrant, qui est faiblement motorisé, donc vu sa largeur, on va dire qu'il faut être prudent, il faut anticiper. Avec ce bateau-là, on ne va pas n'importe où, ce n'est pas un bateau qu'on rentre dans un port de plaisance comme ça, du jour au lendemain, sans avoir prévenu. Ce bijou de technologie est le premier à avoir fait le tour du monde grâce à l'énergie du soleil. Ces 512 mètres carrés de panneau solaire lui permettent de charger 9 tonnes de batterie. Et sans soleil, l'autonomie est de 72 heures, une contrainte sérieuse quand on est capitaine. On reçoit des prévisions météo, qui sont des prévisions classiques, mais on reçoit en plus des prévisions d'ensoleillement. Et c'est une question de gestion d'énergie. C'est évidemment un bateau qui est plutôt fait pour le soleil, donc je dirais qu'en ce moment, pour naviguer par ici, il serait un petit peu malheureux. Le planète solar va rester au mouillage dans le port de Concarneau jusqu'au 24 janvier.